Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, peut-on perdre du temps pour en gagner? Il y a quelques années, je suis tombé sur l'expression « oser perdre du temps pour en gagner ». Ces mots semblent contradictoires, mais lorsqu'on y pense un peu plus, cette expression n'est pas si folle. Par exemple, au travail, quand on étire une pause café avec un collègue ou quand une réunion d'un comité débute 15 minutes en retard parce que l'un des membres raconte son dernier voyage, il y a une perte de productivité sur le moment. Cependant, ce « temps perdu » permet souvent de mieux se connaître les uns les autres, de tisser des liens avec les personnes et probablement améliorera la réalisation des objectifs parce que les gens se comprennent mieux et se font davantage confiance. Les Dimanches après Pâques offrent habituellement une série de récits d'apparition du Christ ressuscité à ses anciens disciples. Aujourd'hui, nous avons un extrait de l'Évangile selon Luc qui se situe juste après l'histoire des disciples d'Emmaüs. Après avoir reconnu le Christ, ces deux hommes reviennent immédiatement à Jérusalem pour raconter leur aventure aux autres disciples et leur récit est à peine terminé que celui-ci apparaît au milieu d'eux et leur dit « la paix soit avec vous ». Sans surprise, les disciples sont effrayés. Bien sûr, ils veulent croire à toutes les proclamations de la résurrection, mais tout cela est un peu trop rapide, il y a trop d'informations assimilées, ils n'ont pas le temps de voir, d'y voir clair, c'est juste trop. Et la suite du récit peut nous paraître un peu bizarre parce que de nos jours, nous croyons plus ou moins aux esprits qui viennent nous visiter après la mort. Cependant, dans le monde gréco-romain de cette époque, ce genre de choses n'étaient pas considérées comme impossibles. Le problème, c'était de s'assurer qu'il s'agissait bel et bien de la bonne personne. Et c'est pour cette raison que Jésus doit tenter de confirmer son identité à ses disciples. Alors, d'abord, il montre ses mains et ses pieds qui portent encore des marques de la crucifixion. Il leur demande de toucher sa chair et son corps meurtré. Et comme si ce n'était pas suffisant, Jésus leur demande de quoi manger. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai de la difficulté à croire que le Christ ressuscité avec une petite fringale. Mais, peu importe, en mangeant un poisson grillé, il leur donne une autre preuve tangible que c'est bel et bien lui. Il n'y a plus aucun doute dans la tête des disciples. Et bizarrement, un simple poisson grillé et des plaies symbolisant la torture et la souffrance réassurent les disciples. Leur crainte étant calmée, ils sont maintenant prêts à recevoir les enseignements de leur maître. Le temps que Jésus a choisi de perdre pour établir son identité, lui permet maintenant d'en gagner. Jésus peut expliquer à ses disciples, attentifs, réassurés, calmes, comment les récents événements s'inscrivent dans l'accomplissement du grand plan de Dieu. Il leur procure les clés nécessaires pour interpréter les Écritures. Il réussit à leur insuffler un peu de courage pour la mission qui les attend. En travaillant sur ce texte, je me suis souvenu que pendant de nombreuses années, le modèle d'évangélisation et d'éducation à la foi était basé sur les, en anglais, les trois B, « believe, behave, belong », en français, « croire, agir, appartenir ». Dans cet état d'esprit, pour comprendre le message du Christ, les gens devaient d'abord apprendre les bonnes interprétations à partir de sermons, à partir de cours. Ensuite, ils devaient apprendre à se conduire comme de bons chrétiens. Et finalement, les personnes pouvaient appartenir au groupe. Mais d'une manière intéressante, ce processus ne correspond pas au déroulement du passage. C'est comme si c'était l'inverse. Même s'il y a beaucoup d'informations à transmettre, le Christ ressuscité ne commence pas avec ses explications, avec un sermon, avec un cours. Il ose plutôt débuter sa rencontre avec les disciples par l'établissement d'une relation de confiance. Il désire que tous et toutes soient confortables au sein du groupe. Et ce n'est que par la suite que l'enseignement de foi débute. Et cette manière de faire représente un énorme défi pour plusieurs d'entre nous parce qu'elle nous confronte à nos pratiques et à nos idées reçues. Parce que nous voulons parler de religion aux gens. Nous voulons dire que Dieu est amour, que Jésus est notre ami. Nous voulons les convaincre de venir dans nos églises et dans nos communautés de foi parce que nous offrons une belle théologie inclusive. Et quelle est la réaction habituelle des gens? Ils reculent, ils ont peur, ils sont effrayés. Et je me demande parfois si nous osions suivre l'exemple du Christ ressuscité. Si nous osions perdre notre temps avec les personnes rencontrées sur notre chemin. Et si nous osions avoir le courage de montrer nos plaies et nos cicatrices au lieu d'étaler notre savoir et notre piété. Et si nous osions parler de nos doutes et de notre vulnérabilité au lieu d'énumérer tous nos accomplissements. Et si nous osions nous asseoir avec des gens vulnérables et oubliés par notre société plutôt que de leur signer un chèque et produire un dépliant expliquant tous les programmes pouvant les aider. Je crois que cette approche, peu importe la taille ou l'importance des actions posées, pourrait permettre de créer des espaces où tous et toutes pourraient rencontrer le Christ ressuscité. Je crois que durant ces moments, le message de la résurrection prendrait tout son sens. Notre appel à suivre les enseignements de Jésus deviendrait peut-être plus clair. Notre mission collective pourrait sûrement avancer plus rapidement. Parfois, il faut oser perdre du temps pour en gagner. Dans l'évangile selon Luc, tout le temps perdu par Jésus, par le Christ ressuscité, à établir son identité auprès de ses disciples, lui a permis de créer un climat propice à l'explication de sa résurrection. Et nous sommes invités à suivre cet exemple et à prendre le temps de nous présenter tels que nous sommes afin de construire des relations de confiance avec les autres pour partager les enseignements de Jésus. Merci d'être là, merci d'écouter, peu importe la plateforme, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire, ça aide toujours pour le référencement, un like. Prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada